En novembre de 71, une quinzaine de personnes là sont réunies, des personnes d'eau claire. Ils sont réunies et ils vont dire « il faut faire quelque chose ». On a 12 familles qui sont parties du printemps, qui sont 50 personnes, 52 personnes peut-être. L'année prochaine, il va être bien avoir 15, il va être bien avoir. Si on veut rester ici, il faut faire quelque chose, il faut voyager. Ça fait trois ans que j'étais animateur ici, puis j'étais étudiant en développement régional à l'UQAR, puis je suis maire de Saint-Marcelin dans mon autre vie. La mission du Centre de mise en valeur des opérations dignitistes, de mettre en valeur l'histoire des opérations dignitilistes, vraiment comme mouvement de résistance populaire rural, le plus important du Québec, parce qu'il est là, il est documenté, c'est quelque chose qui s'est passé, puis les conséquences sont importantes, parce qu'il marque vraiment un tournant entre deux périodes, donc vraiment plus traditionnelles, puis modernes de la ruralité. Donc c'est vrai pour l'Est du Québec, c'est vrai pour l'Esprit-Saint, pour le comté de Matane, pour le Témiscouata, mais ça dépasse largement ces frontières-là. C'est une porte d'entrée pour parler, en fait, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, des enjeux politiques. C'est vraiment pour ça que le Centre a été fondé, puis rappeler cet événement-là, qui est très peu connu, donc. Mais d'après moi, cet enjeu-là est vital, parce que non seulement il n'est pas assez discuté dans la société, il n'est pas assez enseigné en histoire, il n'est pas du tout enseigné, en fait. On commence à s'approprier ça dans les cercles universitaires depuis un certain nombre d'années, mais c'est de le vulgariser, puis les gens ont tout à gagner à en prendre connaissance, puis de transmettre un petit peu le flambeau, la passion, puis de mettre à l'épreuve un petit peu nos convictions, de voir qu'est-ce qu'il y en a que les villages aujourd'hui, on pense les connaître. C'est quoi notre position autour de ça? Quand on parle de fermer des villages, de réaménager le territoire, c'est très louable jusqu'à un certain point. On n'essaie pas de démoniser le phénomène, au contraire, mais de le comprendre dans son contexte, puis en comprenant un événement historique, on peut mieux comprendre la société d'aujourd'hui, puis ses enjeux pour voir où on se positionne là-dedans, puis quel rôle on peut jouer à travers notre travail, à travers notre implication sociale. Ce n'est pas figé dans un cadre, mais je pense que c'est où se positionner là-dedans, chacun à sa place, puis même si on n'est pas concerné du tout, puis on est totalement dans un autre domaine, c'est sûr que ça va nous toucher à quelque part, parce qu'on a toute de la famille à quelque part, une racine rurale, puis ça fait partie de nous. Donc comment parler de l'histoire du Québec, comment parler de l'histoire de la région, qu'on connaît très peu ou à peu près pas. Donc ça va être une façon de le faire, puis de venir sur le terrain et le constater. Ce n'est pas juste dans les livres d'histoire que ça se passe, mais c'est pour ça que le centre a été mis en place en 2009, puis il y a le volet aussi, intervention en pouvoir populaire, la journée de la résistance rurale, la journée de la fierté rurale, on met plus l'emphase là-dessus, c'est une journée de réseautage pour les acteurs du milieu rural, puis de voir comment on peut aller plus loin, puis se parler entre nous. Donc c'est plus qu'un centre d'interprétation, puis un lieu de mémoire, c'est aussi un lieu pour nous propulser dans l'action, c'est même un lieu d'action, parce qu'il se passe tellement de trucs ici à Esprit-Saint. C'est le centre d'un paquet de choses, puis on ne le rappellera jamais assez que l'initiative pour la route touristique, c'est le centre des opérations à dignité qui a été porteur. Donc pour la route des Monts-Notre-Dame, sa mise en place, le centre d'interprétation a été derrière ça. Donc c'est plus qu'un centre d'interprétation, puis c'est à ça qu'on va s'arrêter ici.